Audio Jungle Salut à tous, c'est Cyberwolf ! Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau jeu qui est en alpha. Donc voilà, vous voyez le titre en gros, c'est Burstfire. C'est un FPS Tactical qui est littéralement, quasiment, copié-collé sur Rumble 6 Siege, donc le prochain qui va sortir. Puisque là pour le coup c'est pareil, on est attaque contre défense. On peut détruire des murs, comme vous voyez là sur l'image, il y a un mur à la verticale par laquelle il entre. Il y a un mur au-dessus qui a été détruit. Et il faut savoir que, malheureusement, je ne sais pas si dans Rumble 6 Siege, on pourra détruire absolument tous les murs. Mais là actuellement, dans celui-là, on ne peut détruire que des murs. Il y en a pas mal, certes, mais c'est que des murs pré-scriptés pour être détruits. Comme vous voyez, si regardez celui-là d'en haut, il y a le plafond tout en blanc. Et là où c'est détruit, c'est tout un grand carré gris. C'est pareil pour les murs qu'il y a à la verticale, c'est pareil. C'est des grands trucs blancs avec un gros truc gris. Bref, on voit si ici tu dois passer. Donc, j'ai parlé de FPS Tactical. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ce truc-ci, je lance une partie. Il faut savoir que je suis nul dans ce jeu. Je suis vraiment nul. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont encore plus nuls que moi. Donc, ça fait peur, en fait, de savoir qu'ils ne sont plus nuls que moi. Alors que je suis déjà nul. Donc, oui, je disais pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est très simple. On a un temps blanc, en fait, au début de chaque partie. Dans lequel les défenseurs vont renforcer leur position. Donc, mettre des barrières, des protections blindées. Donc, sur ce genre de panneau blindé, voilà. Des barricades, des mines, tout ça. Mines qu'ils peuvent garder sur eux et le mettre plus tard. Comme la protection blindée qu'ils peuvent mettre durant le combat. Et quant au... En fait, c'est terroriste contre antiterroriste. Donc là, pour le coup, les antiterroristes, tout simplement, vont, eux, avoir le temps blanc pour essayer de trouver un ordinateur. Ah, putain. Bon, c'est un peu du mal à trouver des joueurs. Mais en même temps, c'est de l'alpha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Alors, pour ceux qui veulent participer, tentez votre chance parce que je crois que c'est une alpha ouverte. Je ne suis pas sûr, mais il se pourrait. Donc, comme je disais, les antiterroristes vont utiliser le temps blanc pour aller trouver l'ordinateur. Donc, en gros, vous allez le mettre en surprenant. Ça vous indiquera où il faudra aller pour gagner si vous ne tuez pas tous les ennemis. Voilà, 10 sur 10. Donc ça, c'est le temps blanc avant chaque partie. Mais avant le temps blanc, il y a les sélections d'outils. Donc, en gros, ce qui va vous permettre de savoir ce que vous allez avoir comme objet spécial. C'est en gros la charge pour détruire le mur, la pince coupante pour couper les barbelés. Vous voyez, les barbelés qui sont là. Malheureusement, en fait, jusqu'à maintenant, à part la charge pour détruire les murs, et le... En fait, à part la charge pour détruire les murs, le reste est inutile puisque jusqu'à maintenant, je ne suis encore jamais tombé sur un objet protégé par les barbelés. En gros, il faut savoir que les gens mettent les barbelés dans les escaliers, et c'est extrêmement débile. Puisque dans les escaliers, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que de l'extérieur, il y a des escaliers déjà de base. Donc en fait, ils ne protègent que l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi les gens ne protègent pas de l'extérieur, mais je crois que l'extérieur, on ne peut pas, en fait, tout simplement. Mais voilà, donc je trouve ça un peu débile. Ils protègent, c'est bien, avec les barbelés, mais vous voyez, je ne suis encore jamais tombé dessus parce que généralement, les gens les mettent dans les escaliers, et moi, je monte par l'extérieur. Voilà, regardez, on a la extinction d'outils. Donc on a les mines, celles que je prends. On a le wall renforcement, les barricades, donc ça, c'est à mettre sur les murs et fenêtres que je prends généralement. Les barbelés, voilà, la barricade portable blindée, en fait, qui permet de se planquer derrière lorsque vous commencez à attaquer, et la moquage. Je vais prendre les barricades, la strip mine, parce que ça, on n'en a qu'une, et les strip mines, on en a deux, donc ready. Ok, lui, je ne l'aime pas déjà. Kratos, je ne l'aime pas non plus. Polaris, ah, pas mal ! Voilà. Donc, l'ordinateur, c'est celui-ci. Donc, je vais protéger, donc sûrement... Bon, bah déjà, la fenêtre qui est ici. Voilà. Hop là. Néanmoins, il doit y avoir un mur ici, donc... Tout simplement, on va protéger la porte de ce côté-là. Ça ne sert à rien. Certains utilisaient un truc qui était, à mon avis, pas mal. C'est tout simplement... Ah, l'internet est exploté. Donc, en gros, c'est... Voilà, ces petites boules, vous voyez ? Ces petites boules, ce sont les défenseurs. En fait, ils roulent et ils cherchent le... Bah, tout simplement, le... Bah, le truc, comme je viens de le dire, l'ordinateur. Voilà, une mine. Et comme je sais qu'on doit aller par ici... Merde, euh... C'est dommage, c'est dommage. J'aurais préféré... Enfin bon. Tac. Même si au final, il peut passer par là. Voilà. La sélection des armes. Moi, pour le coup, je ne prends jamais ça. Je vais prendre un fusil à pompe. Hommage à un de mes potes qui l'a utilisé, il y a... Quand j'ai joué avec lui, qui s'est la fée de la merde. Tu te reconnaîtras sans hésiter. Fraque-grenade. Donc, les armes, c'est simple. Donc, on a les fusils d'assaut. Les fusils à pompe. Le fusil sniper. Et les fusils... Comment on appelle ça ? Vous savez, dans les bâtiments... Pour environnement fermé. Donc ça, c'est le flingue, le UZ et le flingue 50mm. La mini-charge qui se colle au mur. Donc, en fait, juste la stick-bombe. Fraque-grenade, flashbang, smoke-grenade, bref. Les trucs habituels. Ça, c'est un débile. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, tout simplement, il est inutile de base. Parce que c'est inutile de base de tirer dans le vide. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas. Ah, oui, d'accord. J'ai aussi la fée. Alors là, j'avoue, je ne m'y attendais pas, celui-là. Ah, le mec, il... Pouf ! Je ne m'y attendais pas. Ah, on peut faire ça ! Ah, je ne savais pas ! J'ignorais qu'on pouvait se pencher droite à gauche. Punaise. Vous inquiétez, vous dites... Ah, putain, mais tu es nul, en fait. Oui, je déjoue que je vous l'ai dit. Wow, c'est la deuxième mission que je réussis en succès. Je ne déconne pas, c'est vraiment la deuxième mission que je gagne, en fait. La plupart des missions, je les perds. Donc, ce n'est pas que de ma faute. Il y a aussi les alliés qui sont dedans. Désolé, je baisse le son, parce que j'ai remarqué que c'était fort. Ah, donc, on peut se pencher droite-gauche. Croach, j'aimerais bien... Soit au gueule, voilà. T'as eu, moeve, left, moeve, sprint, croach. Ouais. Mais l'attaque, oui, bon, ça, ok. Bah oui, A, E, A, E. Bah oui, il faut savoir que d'habitude, je le teste toujours en priorité dans un FPS. Et là, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Play game. Ceci, la joint, une create squad, c'est pour jouer avec vos potes. Tout simplement. C'est rapide. Donc voilà, vous avez pu voir un peu comment ça se passe. Donc en gros, on choisit ces outils. Ensuite, il y a un temps blanc dans lequel les défenseurs renforcent leur position et les attaquants cherchent l'ordinateur. Et ensuite, bah, c'est la grosse fight, hein. Donc, euh... Tout simplement, soit vous tuez tous les ennemis, soit vous hackez leur ordinateur. Autant vous le dire, euh... Le hack d'ordinateur, je ne l'ai encore jamais vu. Tout simplement. Je n'ai jamais fait une seule partie dans laquelle l'équipe ennemie, il y avait des survivants. Et pendant ce temps-là, il y avait un mec qui hackait. Je n'ai jamais vu. A chaque fois, c'était toujours du full kill them. Kill them all, tout simplement. Et voilà. Donc c'est un jeu, j'ai eu en alpha, euh... Random. En gros, un jour, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai vu Burst Alpha. Burst Fire Alpha. J'ai été invité. Donc, je dis, bah, écoute... Oui. De toute façon, de toute façon, à chaque fois que je fais une bêta, de toute façon... Que je demande l'accès à une bêta, je l'ai, généralement. En fait, il faut savoir que... Quelle que soit la bêta, si je demande l'accès, j'ai 80% de la bêta. Je n'ai pas de chance d'avoir accès. Donc, en gros, j'ai vraiment 20% de chance de ne pas l'avoir. Ce qui est très rare. Jusqu'à maintenant, je crois que sur toutes les alphas que j'ai fait, toutes les alphas bêta que j'ai demandé à l'accès, j'ai dû l'avoir, quoi. Ouais, 14 sur 15. Donc, en gros, il n'y en a qu'une qui m'a été refusée. Donc, voilà. Pour une fois, j'ai eu une demande random. C'est-à-dire une que je n'ai pas demandé. J'ai fait, ouais, ouais, bah, allez, vas-y, lance. Écoute, je ne perds rien à essayer. En plus, c'est un FPS style tactical. J'adore ce genre de trucs. Même si je suis nul, j'adore. Le simple fait de réfléchir à comment défendre sa position. Et apparemment, ça a marché, là. Enfin, quoi que non, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous venus d'un seul point. Ce qui est débile. Si vous êtes attaquant, ayez au moins un ou deux mecs qui se séparent du groupe. Justement, pour éviter que vous fassiez tous éclater parce que vous êtes tous au même endroit. Les défenseurs, eux, peuvent tous rester clôtrés. En même temps, c'est normal. Ils sont en train de défendre. Et le pire, c'est qu'ils protègent les entours. Donc, forcément, c'est normal. Pour les attaquants, ne restez pas tous clôtrés. C'est une grosse mauvaise idée. Ceux qui le font... En fait, le seul truc que je trouve dommage dans ce jeu, c'est à la Rambo 6 Vegas 2, par exemple, on pouvait se mettre à couvert. Ce qui était putain de génial. En fait, tous les jeux FPS, maintenant, trois quarts du temps, on peut se mettre à couvert. Sauf les FPS de merde comme Call of Duty ou Battlefield, où là, bah... Vous vous démerdez. Par exemple, Rambo 6 Vegas 2, qui est l'un de mes jeux préférés niveau FPS, hormis Borderlands, mais Borderlands, il se repasse tous les jours de jeu, on est les attaquants. Cool. Donc, comme je le disais, hormis Borderlands, Rambo 6 Vegas 2, qui est l'un de mes préférés, on peut se mettre à couvert. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un FPS, mais quand vous vous mettez à couvert, c'est un simple PS. Et ainsi, vous pouvez shooter derrière les murs, tout comme ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Rommi contre les bots commando. Alors là, les bots commando, c'est... Vous voyez les bots commando, genre Call of ? Et bien, à côté, c'est des bisounours. Parce que ceux de Rambo 6 Vegas 2, où que vous soyez sur la map, s'il y a une fenêtre sur votre tête, vous êtes morts. Je ne vous raconte pas, c'est réellement comme ça. Un jour, je ferai peut-être, juste pour le fun, une petite vidéo sur Rambo 6 Vegas 2. Mais... Ah ouais, non, Rambo 6 Vegas 2, c'est... Pouah... Méga dur. Parce que les bots, c'est pas des petits bots. Putain. Ils voient votre tête, s'ils sont en difficulté assez élevée, s'ils voient votre tête, vous êtes morts. Parce que c'est des headshots quasi à chaque fois. Contrairement à Call of Duty, pour avoir le... le... le headshot quasi... quasi permanent sur... le mode bots, il faut vraiment les mettre au maximum. Et encore, même là, ils ne font pas des headshots à chaque fois. Voilà. Donc voilà. Donc ça, ce sont les outils... des attaquants. Donc là, on a la charge. Le truc pour couper les... les barbelés. Ça, donc moi, pour le coup, je vais prendre ça. Qui permet de le poser, en fait, à un endroit où ce serait. Donc ça, c'est la boule, justement, qu'on va avoir. Ready ? La boule qu'on va avoir. On a un drone qui permet de repérer, je ne sais pas quoi. Parce qu'au final, il n'y a pas d'armes. Le drone ne sert à rien. C'est exactement la même chose que la boule. Ce que le drone vole, tout simplement. On a la mo... la caisse de... voilà, la mo-cache. Et le hacking device. Donc ce que je disais, c'est quand vous hackez le... l'ordinateur. Je le prends, normalement, mais là, pour le coup... Voilà. Et voici le temps blanc. Donc je vous en ai parlé. Donc en gros, là, c'est simple. Je dois trouver... On doit trouver l'ordinateur ennemi. Il y a plusieurs... C'est simple. Jusqu'à maintenant, j'ai eu que trois choix différents. En bas, Red Seussé, premier étage et deuxième étage. Mais c'est trois places fixes. Donc là, vous voyez, il est troisième étage. Parce que c'est des places fixes. Donc je sais. Ah ! Autant pour moi, il est au second étage. C'est bizarre, si lui, il est là. Ah ! Il est... Ouais, second étage. Enfin, second étage. Deuxième étage. C'est vrai qu'en plus, celui, je te... Juste ce que je viens de dire, c'est une grosse voie de français. Second, c'est quand il n'y a pas de suite. Vous êtes premier et second. Ah bah si, en fait, oui, d'accord. C'est juste que je ne l'ai pas vu. D'accord. Vous voyez, il est là. C'est juste pour m'avertir à moi. Et voici le temps blanc. Apparemment, il y a trois mecs. Alors, je vais garder le fusil à pompe parce que j'ai le temps de rien faire. Je vais me mettre ici. Alors là, vous pouvez voter sur quelle position vous voulez aller. La première position, scrapyard, la deuxième courtière ou le troisième jardin. Là, il y en a un qui a voté pour la zone du 1. Moi, je vote pour la zone numéro 2. En fait, c'est comme Rainbow Six Siege où vous choisissiez le toit, le côté, le balcon, tout ça. Ce qui est différent, c'est que Rainbow Six Siege, je te dirais ce que j'ai n'ai pu voir dans les vidéos trailer, on pouvait choisir, enfin, on pouvait choisir, on pouvait aller dans des maisons aux côtés si on était sniper. Là, on ne peut pas. D'ailleurs, en fait, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule map, c'est celle-là. Est-ce que je vous disais par les gens ne protègent pas l'extérieur ? Il y en a d'accord, il y en a d'accord, soit qui sait qu'il est FK, soit. Idiote. Ah putain, je ne l'ai pas vu ! Fondu dans le décor, je ne le voyais pas. Donc, vous voyez, ces zones-là, ce sont très visibles, celles qui sont destructibles. Mais l'autre, déjà, l'autre qui est con, il saute par-dessus la mine. Il faut être débile ! Tu tires dessus ! Quoi qu'il arrive, vous voyez une ville, vous ne sautez pas au-dessus. Ah, regarde, je vole ! Non ! À moins d'être un gros débile mental, non ! Tu tires dessus pour la détruire, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'allié autour de toi. Ou alors justement, c'était une sticky bomb, tu balances la sticky bomb à côté. Et comme ça, tu as le temps de t'éloigner. Tu sautes pas par-dessus, et en plus, il saute par-dessus en revenant vers moi, tu sais, il fait juste passer au-dessus, tu sais, juste à côté. Non. Non, ça c'est du débile, ça. Mais j'ai mal joué aussi, pour le coup, je ne l'ai pas vu le mec, en fait. Je regarderai sur la vidéo lors du montage, mais je ne l'ai vraiment pas vu. il reste deux mecs. Il lui a apparemment l'air de bien jouer, mais... Exit to mind menu, c'est comme ça, de toute façon, qu'on fait la chaque partie, donc play game, film match. Donc voilà, c'est tout simplement un FPS tactical de base. C'est juste que je suis nul au FPS. Je suis sûr que je serais meilleur, ou du moins, j'aurais une meilleure équipe, pas comme le débile qui saute par-dessus une bombe alors qu'il peut tirer dessus. Je pense que je m'en sentirais mieux, c'est un peu comme Wout. Si j'ai une bonne équipe avec moi, bizarrement, je vais bien jouer. Si j'ai une mauvaise équipe, je vais jouer très mal. C'est très con, mais je ne sais pas comment ça se fait, c'est comme ça. Par contre, quand je joue en solo, sans alliés, tout comme ça, je joue bien. C'est ça qui est attaquant. Je préfère ça. Sauf que cette fois-ci, je vais repasser mon art favorite, le sniper. Je ne l'ai encore jamais utilisé dans ce jeu-là parce que je trouve que c'est débile. Ah, close quarter ! Voilà ! En close quarter, parce qu'on est en bataille close quarter, donc au final, ça ne sert à rien, le sniper. Je veux dire, les mecs ne vont jamais à la fenêtre, ils attendent bien tranquillement à l'intérieur. Donc au final, je ne sais pas trop ce que vous en pensez à l'actuel du jeu parce que vous ne voyez pas grand-chose parce que je ne reste pas en vie assez longtemps. Mais même si le fait qu'une alpha, il a juste le principe de base. C'est-à-dire qu'en gros, il y a attaque en défense, vous trouvez les ennemis, vous les tuez, point barre. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de masse de profondeur. Même en fait, les trucs de mur détruit, tout ça au final, c'est trop scripté en fait. On sait très facilement d'où vont venir les explosions parce qu'il y a un gros carré gris qui t'indique attention, ça peut exploser, ça peut venir de par là, c'est chance, c'est con, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si Siege sera pareil, c'est-à-dire en gros avec des grosses marques en disant tiens, viens ici, tu peux le faire exploser ou au contraire, pour ceux qui défendent, attention ici, quelqu'un peut venir pour l'exploser. Si c'est pareil dans Siege, ça va être con, c'est très con, parce que franchement, si quelqu'un peut voir d'où tu viens, il n'y a plus rien de drôle. Là, c'est pour ça qu'au final, dans ce jeu-là, il n'y a pas spécialement de tactique en fait. Ils appellent ça un tactical FPS parce qu'on peut défendre nos positions et attaquer une position, mais au final, tout est scripté et ça, ça fait que ça enlève tout le côté tactical tout simplement. Mais comme vous le voyez, ça ne se passe jamais à l'ordinateur. Tout se passe au Kill Them All. C'est comme ça. Enfin bon. Voilà, vous avez pu voir un peu je ne vais pas dire mon style de jeu parce qu'au final, vous avez vu que je jouais très mal. Mais ce n'est un peu pas le cas dans tous les FPS. C'est con, mais... juste que le FPS, je ne sais pas. Ça n'a jamais été mon truc favori le FPS PVP. Parce que je suis très bien qu'il y aura forcément... Moi, je pense rationnel. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est... tout ce qui n'est pas logique et débile, les gens ne le font pas. Ouh là, du 5 contre 3. C'est un peu inégal, tout ça. Donc, je disais tout ce qui... Moi, je pense de façon rationnelle et logique. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel, les gens ne le feront pas. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Moi, je pense, je veux dire, ça, c'est rationnel, ça, c'est logique. Donc, les gens vont faire ça. En fait, non. Non, 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 non. Tout ce qui est rationnel et logique, dans les jeux vidéo, les gens font tout l'inverse. Oh, tiens, il y a une falaise. Mais saute pas, tu vas mourir. Ouais, ouais. Wouah ! C'est exactement ça. C'est débile, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais pu comprendre comment les joueurs de FPS pouvaient réfléchir. Là, on était où, là ? Scrap... Non, 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 d'accord, courtière. J'avoue, j'ai... Oh, wait ! Ça fait un moment que je voulais tenter ça. Bon, allez. Ah ! Ça veut dire qu'il est en bas. Ah, non, second étage. Ah oui ! Ça fait penser à mon pote avec qui j'ai joué. Ah, putain. Ah, l'enculé ! En gros, il nous a bloqué. Enfin, il a bloqué un des passages. Ok, ben, juste le plus grand, mais il faut... On ne va pas venir de là. Ça, par contre, c'est... Bon, voilà, un des mauvais points du jeu. Et la dernière fois, on est tombé sur un mec qui avait posé quatre mines là où on a spawné, en fait. Qui avait posé quatre mines là où on a spawné. Et le problème, c'est que dans notre équipe, il y avait un gars débile, mais débile au possible, Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauté dedans. C'est génial, hein ! Un mec, il pose quatre mines et dans notre équipe, il y en a un qui saute dedans. Ah, donc, on va spawner sur le point 1. Donc, le mec, il a posé tous ses pièges ici. Ben, il est con parce qu'on va spawner là. Mais voilà. Alors ça, c'est vrai que ça, pour le coup, ça a été une partie qu'on a perdue, mais en même temps, voilà, quoi. Yahoo, des mines ! Tu ne sautes pas dedans, quand même ? Je ne sais pas. L'instinct de conservation. Non ? Enfin, je dis l'instinct de conservation, mais c'est aussi l'instinct de survie, quoi. Tu vois, quatre mines. Pardon ? Je ne suis pas fou, vous avez vu la même chose que moi ? Le mec, il est rentré dans le sol et il est ressorti. Je ne suis pas fou ! J'ai vu un fantôme, les gars ! Ok, donc le mec qui campe à la base. Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Lui, il a comme un porc. Mais je ne suis pas fou ! Vous êtes comme moi. Vous avez bien vu un gars sauter du haut du toit, enfin, du haut de l'étage au-dessus, tomber dans mon sol, là où j'étais, puis remonter au-dessus. Je ne suis pas fou ! Alors là, par contre, le fusil à pompe, ouais, non, c'est vraiment... Je déteste le fusil à pompe. C'est un truc que je déteste dans le jeu comme ça, c'est que... En fait, le jeu... Un bon jeu, il fait que le fusil à pompe, tu tireras en même temps que tu appuies sur la gâchette. Donc, en gros, tu cliques, tu tires, tu cliques, ça tire. Le problème, c'est que là, vous voyez, j'ai cliqué deux fois. En fait, j'ai cliqué une fois pour tirer, j'ai cliqué une deuxième fois, mais ce n'est pas parti. Pourquoi ? Parce que le jeu étant en alpha, il n'a pas encore calculé la vitesse dans mon deuxième tir. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est semi-automatique, c'est mal fait. Puisque de base, quand c'est semi-automatique, ceux qui, comme moi, sont habitués au semi-automatique, ont le rapid finger. Donc, en gros, c'est... Tu appuies très vite. Tu cliques très vite. Tu peux cliquer très très vite. Parce que c'est une habitude qu'on finit par reprendre. Et là, le jeu, il n'a pas encore prise en compte. Ça, c'est dommage. Mais je suis désolé, le fantôme que je viens de voir. Je suis désolé, mais je suis contre. Totalement contre. Si le mec, il peut me tirer de l'étage du dessus, descendant jusqu'à moi, alors qu'il y a le plafond qui gêne, puis redescendant en dessous pour remonter. Je suis contre. Ça, je suis désolé, mais je dis non. Euh... Ouais, ouais. Ça, le breaching charge, je me dis, putain, tu n'utilises pas... Je vais l'utiliser là dans la partie qui va venir. Normalement, je l'utilise en fait que rarement, puisque, à moins des trucs... Vu qu'on l'a tous, en fait, tout simplement, on a tous le breaching charge. Ça ne sert à rien de le prendre. Parce qu'au final, si vous êtes, comme la plupart des joueurs, vous êtes suivant le train, ou forcément, vous n'avez pas besoin parce que les autres vont détruire les murs devant vous. Ou vous êtes comme moi et vous avez passé à un endroit où les gens ne vont pas. Et donc, c'est le moment, il faut votre charge à vous. Et le portable cover, j'avoue, je ne l'ai pas utilisé, là, j'aurais pu. Mais là, pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que le fusil à pompe, je ne puisse pas le tirer aussi vite. Oui, on commence toujours au même endroit pour le passage blanc. Donc, si... Non, il n'est pas là. S'il n'est pas là, ça veut dire étage du dessus. Et vu que, voilà, j'ai vu un mec poser quelque chose. Ok, vu que c'est en train de défendre la position, il est ici. Ok, donc, ça, ok. Ça, ok. Ça, ok. Ok, donc, en gros, je vois à peu près où je vais venir. Je pense que je vais venir de par là-bas. Voilà. Wait, wait, wait. On est au second étage. On est au second étage. On n'est pas au troisième. Ah, si, non, 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 au troisième. Ah, fuck. Ok, donc, ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Semi-auto, une fulle automatique. Three-round bust. Fulle automatique à son rifle. Si je trouve un moyen de le passer en assaut, ce serait bien. Celui-là. Il y a moins que je puisse appuyer sur les chaps pour voir le bouton des commandes. ça, pour le coup, je ne sais pas c'est quoi les touches pour mettre en full automatique. J'aimerais regarder. C'est comme la plupart des jeux, ça doit être V. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à aller au 1. Pourtant, je préfère le 3, je préfère le garden. Settings. Control. Interact. Hop, c'est bon, il est positionné déjà de base en ce qu'il faut. Ouais, d'accord, ils ont protégé cet endroit. On va. On va. Mais dans le noir, tu ne le vois pas. Vous, vous avez dû le voir parce que vous n'étiez pas dans le feu de l'action. Mais quand vous êtes dans le feu de l'action, c'est clair que vous ne le voyez pas. Mission de succès. Cette shotgun est à l'aide. Oui, totalement. Oui, mais je ne suis pas le seul à dire. Ces shotguns sont complètement inutiles. Mais enfin, je ne sais pas trop quelle est la durée de la vidéo, mais on va se quitter ici. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime bien le jeu. Parce qu'en fait, il va me faire patienter jusqu'à Siege, tout simplement. Donc, voilà. Moi, ça va juste me mettre, ça va me dire juste, bah, voilà, quoi. Le temps que tu es, je joue sur ce jeu-là, comme ça, au moins. Donc, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye, bye.